Musique Nous allons lire dans les Saintes Écritures dans 1 Corinthiens chapitre 10 Du verset 1 au verset 13 Frères, je ne veux pas que vous ignoriez que nos pères ont tous été sous la nuit, qu'ils ont tous passé au travers de la mer, qu'ils ont tous été baptisés en Moïse dans la nuit et dans la mer. Qu'ils ont tous mangé le même aliment spirituel et qu'ils ont tous bu le même breuvage spirituel car ils buvaient à un rocher spirituel qui les suivait et ce rocher était cri. Mais la plupart d'entre eux ne furent point agréables puisqu'ils périrent dans le désert. Or, ces choses sont arrivées pour nous servir d'exemple afin que nous n'ayons pas de mauvais désirs comme ils en ont eu. Ne plus qu'idolâtres comme quelqu'un d'eux. Mais la plupart d'entre eux ne furent point agréables à Dieu puisqu'ils périrent dans le désert. Or, ces choses sont arrivées pour nous servir d'exemple afin que nous n'ayons pas de mauvais désirs comme ils en ont eu. Ne devenaient point idolâtres comme quelques-uns d'eux selon qu'il est écrit. Le peuple s'assit pour manger et pour boire, puis ils se levèrent pour se divertir. Ne nous livrons point à l'impudicité comme quelques-uns d'eux s'y livrèrent de sorte qu'il en tomba vingt-trois mille en un seul jour. Ne tentons point le Seigneur comme le tentèrent quelques-uns d'eux qui périrent par les serpents. Ne murmurez point comme murmuraient quelques-uns d'eux qui périrent par l'exterminateur. Ces choses leur sont arrivées pour servir d'exemple et ils ont été écrites pour notre instruction à nous qui sommes parvenus à la fin des siècles. Ainsi donc, que celui qui croit être debout prenne garde de tomber. Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine et Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir afin que vous puissiez la supporter. Amen. Amen. 1 Corinthians chapter 1, chapter 10, I read from verse 1 to verse 13. For I do not want you to be ignorant of the fact, brothers and sisters, that our ancestors were all under the cloud and that they all passed through the sea. They were all baptized into Moses in the cloud and in the sea. They all ate the same spiritual food and drank the same spiritual drink. For they drank for the spiritual rock that accompanied them and that rock was Christ. Nevertheless, God was not pleased with them, with most of them. Their bodies were scattered in the wilderness. Now these things occur as examples to keep us from setting our hearts on evil things as they did. Do not be idolaters as some of them were. As it is written, the people sat down to eat and drink and got up to indulge in revelry. We should not commit sexual immorality as some of them did and in one day 23,000 of them died. We should not test Christ as some of them did and were killed by snakes. And do not grumble as some of them did and were killed by the destroying angel. Verse 11. These things happened to them as examples and were written down as warning for us. On whom the culmination of the ages has come. So, if you think you are standing firm, be careful that you don't fall. No temptation has overtaken you except what is common to mankind. And God is faithful. He will not let you be tempted beyond what you can bear. But when you are tempted, it will also provide a way out so that you can endure it. Amen. Amen. Et en français, ajoutons le verset 14. C'est pourquoi, mes bien-aimés, fuez l'idolâtrie. Amen. La lutte, le combat contre l'idolâtrie, contre les idoles. The struggle against idols. Et le principal combat des vrais enfants de Dieu. Is the main battle of the true children of God. Même dans l'énoncé de notre but. Even if, in the writing of our goal, Présenter au Seigneur Jésus un milliard d'âmes qui lui rendent une obéissance et une soumission totale. To present to the Lord Jesus a billion of souls which obeys totally to him. Ça veut dire que des gens qui ont répondu à l'appel du seul vrai Dieu, le Seigneur Jésus Christ. It means people who have replied to the call of the only true God, the Lord Jesus. And who are working for the glorification of his name. But there is in the world, The spirit of deception. Who wants to serve God without getting separated from sin? People are committed. Volontairement, intellectuellement. Volontairement, intellectually. Ils veulent servir Dieu. They want to serve God. Mais comme ils veulent et comme ils pensent. But as they want and as they think. Il est dit qu'ils font profession de connaître Dieu, mais ils renient Dieu par leurs oeuvres. It's said that they do as they know God, but they deny God through their works, their deeds. Ils renient ce qui fait la force du croyant. They deny what makes the strength of the believer. Les apôtres avaient combattu cet esprit. The apostles fighted against these spirits. Et ils avaient remporté la victoire. And they won the victory. Et c'est parce qu'ils avaient vaincu que nous sommes assis dans cette salle. And it was because they overcome that we are sitting in this hall. Réalisons le texte de Paul. Let us reread the text of Paul. Chapitre 10. Chapter 10. First Corinthians. Lies à partir du verset 1. Read from verse 1. Frère, je ne veux pas que vous soyez dans l'ignorance. Je ne veux pas que vous soyez dans l'ignorance. Que nos pères ont tous été sous la nuit. Il est en train de leur rappeler comment la peine, l'exode s'est produite. Il est en train de leur rappeler comment l'exode s'est produite. Comment les enfants d'Israël sont sortis de l'Egypte. Qu'est-ce qu'ils faisaient en Egypte ? Et ils sont sortis pour faire quoi et pour aller où ? Qu'ils ont tous passé au travers de la mer. Qu'ils ont tous été baptisés en Moïse dans la nuit et dans la mer. Il veut leur montrer que quand Dieu a fait sortir l'Israël de l'Egypte, Il veut leur montrer qu'il a permis à Israël d'entrer dans l'expérience de certaines réalités spirituelles. Il permet d'Israël d'expérir certaines réalités spirituelles. Ils ont été baptisés. Ils ont été baptisés. Comme nous sommes baptisés. Comme nous sommes baptisés. Ils ont mangé le pain. Comme nous rompons le pain. Il y a donc un parallèle. Il y a une ressemblance. Oui, continue. Qu'ils ont tous mangé le même aliment spirituel. Et qu'ils ont tous bu le même breuvage spirituel. Quand ils buvaient de ces rochers, c'était le sang de Christ. Quand ils rompaient ce pain du ciel, c'était le corps de Christ. Quand ils rompaient ce pain du ciel, c'était le corps de Christ. Car ils buvaient un rocher spirituel qui les suivait. Et ce rocher était Christ. Ils ont marché avec Christ comme nous marchons avec Christ. Nous sommes baptisés sur Christ. As we are walking with him. They built on Christ. Le rocher était Jésus. The rocher was Jesus. Et c'est le même Jésus que nous invoquons. And it is the same Jesus we are calling. L'apôtre veut nous amener à une réalité. The apostle wants to lead us to a reality. Il veut forcer notre compréhension. He wants to force our understanding. Parce qu'il y a des gens qui sont distraits. On peut leur montrer qu'ils ont dit, est-ce que tu as vu, je ne vois pas, est-ce que tu as vu, je ne vois pas. They can be shown something and ask them, are you seeing it? They say, no, I cannot. Continue. Mais, la plupart d'entre eux, ne furent point agréables à Dieu. L'apôtre Paul montre aux croyants que nous sommes. What the apostle Paul is showing to the believers that we are, Que les gens que Dieu lui-même a choisis, Is that people God himself chose, Avec puissance, With power, Il les a délivrés de la captivité. But he delivered them from slavery. Ils ont mangé le pain du ciel. They ate the bread from heaven. Ils ont bu à ce rocher. They drank at the rock. Et le rocher était avec eux. And the rock was with them. Et ce rocher était la préfiguration de Jésus que nous adorons aujourd'hui. And this rock was the fourth sin of Jesus we are worshipping now. Nous, nous sommes dans le réel maintenant. We are now in the real. A eux, ils étaient dans la préfiguration. They were in the fourth sin. Mais, But, Dieu les a punis. God has punished them. Ils ont rompu le pain. Ils ont été baptisés. Ils ont rompu le pain. Ils marchaient avec Christ. Mais, Dieu les a punis. But God has punished them. Why? Read it. Puisqu'ils périrent dans le désert. Ils sont morts dans le désert. They died in the desert. Or, ces choses sont arrivées pour nous servir d'exemple. Ces choses sont arrivées pour nous servir d'exemple. Those things arrive to serve us as examples. C'est pour nous aider à marcher. It is to help us to work. Sans rater. Without failing. Que Dieu a produit ce film. That God has produced this movie. Cette préfiguration est pour notre bonheur. Pour notre bien. This thing in advance was for our good. Dieu veut montrer que ce que j'ai fait à cela. God wants to show that what I have done to those ones. God wants to show that what I have done to those ones. Je peux l'appliquer aussi contre vous. I can apply it against you. C'est pour nous servir d'avertissement. It is to serve us as a warning. Que Dieu a rendu public ce film. That God has published this movie. Continue. Afin que nous n'ayons pas de mauvais désirs. Dieu ne veut pas que nous ayons de mauvais désirs. God doesn't want us to have evil desires. Ils avaient été pris de convertises. Ils étaient enflammés par l'immoralité. Ils étaient enflammés par l'immoralité. Et ils sont morts. Dieu les a frappés. Dieu les a frappés. 23 000. 23 000. Morts, tués par Dieu lui-même. Killed by God himself. Continue. Comme ils en ont eu. Ne devenez point idolâtres. Ne devenez pas idolâtres. Do not become idolatres. C'est une bataille contre l'idolâtrie. It's a battle against idolatry. Quand nous renversons les idoles. When we overthrow the idols. Nous sommes en train de combattre. C'est le plus grand combat spirituel pour les enfants de Dieu. It is the greatest spiritual warfare for the children of God. Le combat contre les esprits impurs. The war against the impurent spirit. The unsound spirit. It's not our greatest battle. But the battle. Contre les idoles. Against the idols of our hearts. Is the true. The very spiritual warfare. Qu'il faut à tout prix remporter. That we must succeed in. At any cost. Ce que notre coeur a élevé. Ce que nos pensées ont exalté. Ce que nos pensées ont exalté. Est le plus grand ennemi de notre marche. Il faut renverser ça. Il faut renverser ça. Il y a des choses que Dieu ne peut pas toucher. C'est toi qui doit les renverser. C'est l'oeuvre de tes mains. C'est l'oeuvre de tes pensées. C'est ta pensée qui a érigé ces choses-là. C'est ton imagination. Ce sont tes engagements. C'est ce que tes regards ont produit. C'est ce que tes actes ont produit. C'est ce que tes paroles ont produit. C'est ce que tes система ont produit. ce que tes motifs ont produit ce que tes tendances ont produit c'est ça qui est devenu cette montagne il faut renverser cette montagne il faut démolir cette montagne si tu ne le fais pas la parole dit il faut fuir l'idolite Dieu peut nous délivrer de toutes les tentations et de toutes les épreuves mais si notre coeur est engagé il peut nous aider mais il ne veut pas nous aider il est puissant il ne nous laisse pas parce que ça le dépasse parce qu'il ne peut pas t'aider à entretenir l'idolite c'est toi même qui dois l'enlever Dieu ne peut pas être là il te sauve et toi tes regards sont derrière pour montrer que tu ne l'aimes pas et tu aimes ce qui est resté dans le monde c'est pour cette raison qu'il est dit il n'y a aucune tentation qui peut nous dépasser il n'y a aucune épreuve aucune épreuve aucune épreuve si tu es tenté si tu es tenté Dieu va créer une sortie Dieu va créer une sortie Dieu va frayer le chemin pour que tu sortes de là victorieusement so that you get out of it victoriously mais fuyez l'idolite flee from idolatry parce que Dieu n'intervient pas pour te séparer de ce que toi tu aimes de tout ton coeur to separate you from all you love from the bottom of your heart l'université 31 soit donc que vous mangez soit que vous buviez soit que vous fassiez quelque autre chose faites tout pour la gloire de Dieu so whether you eat or drink or whatever you do do it all for the glory of God quand nous prêchons l'évangile quand nous prêchons l'évangile quand nous prêchons l'évangile il y a des gens qui aiment poser la question est-ce qu'on peut perdre le salut il ne faut même pas aller très loin là-bas pose-toi la question est-ce que Dieu permet qu'on pêche après le salut et s'il encourage les sauveurs à vivre dans le péché la réponse est non c'est pour cette raison qu'il fait la comparaison nous sommes sauvés comme ils furent sauvés mais si nous marchons comme ils ont marché nous courons le risque d'être jugés comme ils furent jugés c'est un avertissement maintenant si tu veux savoir si on peut perdre le salut si si c'est ce que le passage s'enseigne 23 000 personnes déjà sauvées 23 000 personnes déjà sauvées et sont dans l'ancienne alliance they are in the old covenant where everything was paid cash a thief for a thief you kill someone you are killed but we are in the new covenant where the grace leaves you on life for you to change before you die or before the return of christ si tu meurs dans le péché if you die in your sins tu n'as pas vaincu you have not overcome et on peut effacer ton nom and your name can be cleansed ça c'est le message de l'apocalypse this is the message of the revelation you must overcome pour avoir part à son trône to have part to his throne il faut vaincre you must overcome pour être habillé to be dressed d'une robe blanche of a white du fin l'air de l'air on soft l'air il faut vaincre you must overcome pour vivre éternellement avec to live forever with him lit pour nous galates read for us galatians chapitre 2 lit le verset 17 chapitre 2 verset 17 mais tandis que nous cherchons à être justifiés par christ si nous étions aussi nous-mêmes trouvés pécheurs christ serait-il un ministre du péché loin de là galatians chapitre 2 verset 17 but if in seeking to be justified in christ we Jews find ourselves also among the sinners does that means that christ promote sin absolutely absolutely no this is another passage which shows that when you are saved you don't go back to your sin he says as we are as we are as we are justifiés by christ sur la croix était pour nous libérer pour que chacun puisse commettre ses péchés. Tout le monde de Christ sur la croix était pour nous pour nous continuer à vivre si quelqu'un continue à vivre dans le péché il veut dire que Jésus est mort pour nous donner une licence dans les péchés. Il veut dire que Jésus a mort pour nous donner une graduation in sin mais ce n'est pas pour ça que Jésus est mort. Jésus est mort pour nous délivrer de ce siècle mauvais de péché. Il a mort pour nous relâcher de ce mauvais siècle qui s'est donné lui-même pour nos péchés afin de nous arracher du présent siècle mauvais selon la volonté de notre Dieu et Père. Amen. Il s'est donné lui-même afin de nous arracher du présent siècle mauvais so that to take us out of these bad times restez attachés à ce siècle mauvais to remain attached to this evil century voudrait dire dans d'autres termes que Jésus est mort pour que nous soyons des bons mondes. Mais si tu continues à vivre dans le péché attaché à ce siècle mauvais attaché à ce siècle mauvais si tu montres que tu aimes les choses de ce siècle if you're sure that you love the things of these times c'est comme si tu es en train de proclamer que Jésus est mort pour te libérer pour te relâcher afin que tu vives dans le monde so that you may live in the world aisément at your ease et ce n'est pas pour ça que Jésus est mort il est mort pour nous délivrer de ce siècle prends ta Bible petit chapitre 2 dit verset 13 et 14 verset 13 et 14 en attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire du grand Dieu et de notre sauveur Jésus Christ qui s'est donné lui-même pour nous afin de nous racheter de toute iniquité et de se faire un peuple qui lui appartienne et de se faire un peuple qui lui appartienne 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 qui lui appartienne un peuple Jésus s'est donné pour que tu sois à lui pour que le dame ne te trompe pas tu n'es pas libre de faire ce que tu veux. Jésus s'est donné pour faire de toi son serviteur. Tu dois le suivre. Il n'est pas venu te libérer dans le monde pour que tu commettes maintenant aisément ce que tu tentais de commettre sans force. Il s'est donné lui-même afin de se faire un peuple qui lui appartienne. C'est pour cette raison qu'il est dit dans 1 Corinthiens 10 verset 31. Tout ce que tu vas faire maintenant, tu dois le faire pour la gloire de Jésus. Tu n'es plus libre. Jésus a fait de toi son esclave. Seulement que dans la maison de notre Père les esclaves sont des princes. Les esclaves sont des princes. qui s'est donné lui-même pour nous afin de nous racheter de toute iniquité et de se faire un peuple qui lui appartienne. et nous rachèvent d'abord de toute iniquité. Il nous rachète d'abord de toute iniquité et il te dit tu m'appartiens. Et il te dit que tu me appartiens. Ne permets pas qu'il y ait un débat dessus. Ne te laisse pas inutilement tiré par le péché et la convoitise. dis à toi-même que Jésus est mort pour moi pour que je lui appartienne j'appartiens à Jésus l'homme est un esprit qui possède une âme et qui habite dans un corps. L'homme est spirituel. Si tu parles à ton âme si tu dis que tu appartiens à Jésus mon âme if you say you belong to Jesus my soul il y aura de l'ordre en toi. There will be order in you. De samedi mon âme pourquoi t'abattues espère en Dieu. The psalmist says my soul why are you down count on God ne laisse pas ton âme dans la dispersion. Do not let your soul be scarted. Dis-toi et baudelaire Jésus est mort pour toi la croix pour que tu lui appartiennes. L'ordre va régner. C'est baudelaire Jesus died for you at the cross for you to belong to him and order will come in you. Quand ton âme est envahie par des convertisses et qu'il y a une guerre en toi comme dit la porte-Pierre and that there is a war in you as Apostle Paul dit 1 Pierre 2 verset 11 Read 1 Peter 2 verset 11 Bien-aimés je vous exhorte je vous exhorte I advise you comme étrangers et voyageurs sur la terre vous qui êtes des étrangers et des voyageurs sur cette terre à vous abstenir des convoitisses des convoitisses charnelles abstenez-vous des convoitisses charnelles qui font quoi ? qui font la guerre à l'âme qui font la guerre à ton âme dès que tu sens ce combat parle à toi-même parle à toi-même dis hey Jésus est mort à la croix que tu lui appartiennes l'ordre va régner des anciens philosophes disaient que justesse dans la pensée justice dans les actes ils étaient convaincus que quand on pense bien on se comporte bien ils étaient convaincés que si tu penses le droit tu comportes le droit si tu laisse cette bataille se développer tu vas tomber dans le péché et que si tu laisse cette bataille se développer tu vas tomber dans le péché lis la suite lis la suite et au milieu des païens une bonne conduite ayant au milieu des païens une bonne conduite afin que là même où ils vous calomnient comme si vous étiez des malfaiteurs ils remarquent vos bonnes oeuvres et glorifient Dieu au jour où il les visitera si on se mord de toi on te persécute on calomnie ne se croise pas de comportement parce qu'on ne t'aime pas parce qu'ils ne t'aiment pas tiens ferme et avance et move forward les gens vont finir par découvrir qui s'était trompé à ton sujet c'est le conseil de Pierre si tu deviens mauvais parce que les gens sont mauvais tu ne sais pas où tu vas même quand tu dis que tu es chrétien on ne sait même pas ce que tu comprends ce que tu dis on ne devient pas mauvais parce que les gens sont mauvais on ne cesse pas d'aimer Jésus parce qu'on te persécute parce qu'on se mord de toi il faut laisser le zèle t'enflammer le zèle qui est dans la maison de Dieu doit t'enflammer dans ce passage d'un Corinthien qui est un passage contre l'idolâtrie qui est un passage contre l'idolâtrie l'apôtre nous montre un autre secret parce qu'il y a ce qu'on appelle la loi négative et il y a ce qu'on appelle la loi positive parce qu'il y a ce qu'on appelle la loi négative et la loi positive et ce qui baptise les hommes et ceux qui build up men enseignent qu'il faut donner aux gens la loi positive je peux être là j'ai dit ne tuer pas ne martyr ne commettez pas l'adultère ne volez pas ça c'est la loi négative mais je peux te dire la Bible chante et prie aime ton frère mais je peux te dire la Bible donne lui ta chaussure read the Bible love your brother give him your truth si tu fais la mort tu es dans la vérité mais de l'autre côté si tu fais la mort tu es toujours perdu si on t'a dit ne vole pas ne mens pas ne tue pas après tu voles tu mens tu t'arrêtes mais tu es toujours condamné si tu as dit ne te tuer ne te tuer et tu fais la mort tu es toujours condamné c'est pour cette raison qu'il est bon de retenir le conseil qu'il donne c'est pour cette raison il est bon de garder le conseil qu'il donne faire toute chose pour la gloire de Dieu pour la gloire de Dieu si tu oublies les idoles sont déjà tombées si tu oublies que tous tes idoles sont déjà tombés lis le verset 31 lis le verset 31 sois donc vous mangez soit que vous buviez soit que vous fassiez quelque autre chose faites tout pour la gloire de Dieu décide que tu vas manger pour la gloire de Dieu décide que tu vas manger pour la gloire pour la gloire de Dieu si tu appliques ça si tu appliques ça tu n'auras plus de problème avec la glotonerie tu n'auras plus de problème avec l'amour de la gloire de Dieu si tu dis je veux manger pour la gloire de Dieu si tu dis je veux manger pour la gloire tu as déjà délivré you are already delivered si tu dis je veux boire pour la gloire de Dieu le koutoukou est déjà tombé le koutoukou est déjà tombé mais si tu ne dis pas ça tu peux boire tout ce que tu vois tu peux boire tout ce que tu vois tu te lèves tu tombes tu te lèves tu tombes tu te lèves tu tombes you stand up and you fall down you stand up and fall down bâti la relation pour la gloire de Dieu build a relationship for God's glory effectue ce voyage pour la gloire de Dieu go on this trip for God's glory entretiens cette pensée pour la gloire de Dieu keep this thought for God's glory c'est le raccourci it's the shortcut pour sanctifier son esprit to sanctify your spirit la chose que tu planifies tu n'as pas qu'à te dire et toi l'orée de Dieu je suis aimant pour toi la gloire de Dieu le temps Seigneur merci pour ces artistes merci pour ces artistes la croix pour que nous nous sommes de la délite de la délite de la délite de la séduction du péché qui nous ruie qui nous tire en arrière merci Seigneur oh notre Père oh notre Père donne-moi la puissance de tout de faire tout pour la gloire de Dieu en toute chose que je fasse tout pour la gloire de Dieu que chaque frère fasse tout pour la gloire de Dieu pour s'abstenir des convoitifs charnels oh notre Père tu as ouvert nos yeux tu as ouvert nos yeux tu nous as éclairés et tu téchis le voile à chaque instant merci pour ta parole qui esprit et vie merci Seigneur tu nous donnes de contempler ta gloire merci de nous donner de nous établir Seigneur dans tes voies à toi la gloire à toi la louange Seigneur entraîne-nous entraîne-nous dans cette dimension pour faire de toi ta gloire pour faire tout chaud pour ta gloire au nom de Jésus-Christ Amen Éternel merci parce que tu me demandes de me séparer de ce siècle mauvais mon âme je te commande de haïr le péché mon corps je t'ordonne de fûr le péché mon esprit je te commande de réagir au plus haut point le péché Éternel notre Dieu merci infiniment parce que tu as payé le prix pour que je t'appartienne à 100% sans aucune réserve je t'appartiens Seigneur mon présent mon avenir t'appartient Seigneur Jésus reçois toute la gloire tu as effacé l'acte dont les ordonnances me condamnaient et qui subsistaient contre moi tu l'as coué et tu l'as détruit Seigneur je t'appartiens à 100% je t'appartiens à 100% béni sois-tu Seigneur je m'engage à bâtir toute relation pour la gloire de Dieu à entretenir toute relation pour la gloire de Dieu à manger pour la gloire de Dieu à manger pour la gloire de Dieu béni sois-tu au nom de Jésus Christ Amen Seigneur pendant que tu parles pendant que tu nous sourdes ton cœur pendant que tu nous fais connaître ta pensée je dis j'ai compris Seigneur tu ne peux pas me délivrer de ce que j'aime de tout mon cœur tu ne peux pas me délivrer de ce que ma pensée a exalté de ce que mon cœur a élevé Seigneur merci beaucoup je viens ce jour Seigneur prendre l'engagement de mener une guerre sans merci aux idoles tu as dit que le combat contre les idoles est le plus grand combat du croyant d'un enfant de Dieu j'avais commencé Seigneur mais je ne crois pas que je l'avais fait avec toute la force qu'il fallait pour que chaque idole soit renversée mais par ta lumière ce jour Seigneur je suis déterminé au Seigneur renverser chaque idole et en arrêter que lorsque je vais me rassurer que chaque idole est renversée et à me rassurer Seigneur que plus aucune idole ne viendra prendre possession de mon cœur je le ferai Seigneur pour la gloire de Dieu tu me demandes de faire toute chose pour ta gloire Seigneur je le ferai en ayant ta gloire en vue tout pour ta gloire tout pour ta gloire tout pour ta gloire au nom de Jésus Christ Amen Je t'ai dit oui Je t'ai dit oui Seigneur je t'ai dit oui Seigneur je ne me laisserai pas séduire Seigneur je irai encore devant ta face pour ôter tout ce qui t'empêche oh Dieu de me voir comme un parfum de bonne odeur ô Seigneur notre Dieu quand je serai devant toi Seigneur montre-moi tout ce que je n'ai pas vu montre-moi ce que j'ai vu de manière superficielle Seigneur s'il te plaît de moi s'il te plaît de moi s'il te plaît de toi je vais être avec toi Seigneur je vais te plaît Seigneur s'il te plaît et je m'engage à toi Seigneur oh mets tes chaînes à mes pieds ne me laisse pas aller loin de toi Seigneur mets tes chaînes à mes bras mets tes chaînes à mes reins ô Seigneur mets ton collier sur mon cou et mets ta marque sur mon front que je sois à toi pour l'éternité que je sois à toi pour l'éternité pour l'éternité Seigneur que je sois à toi pour l'éternité conduis-moi dans tes pas Seigneur conduis-moi dans ton chemin Seigneur qu'il n'y ait aucune séduction à moi ô s'il te plaît pitié de mon âme et pitié de moi Seigneur s'il te plaît et fais-le pour chacun d'entre nous ici présents au nom de Jésus-Christ Amen Isaiah 41, verset 24 Isaiah 44, verset 22 24, sorry Voici, vous n'êtes rien et votre œuvre est le néant c'est une abomination que de se complaire en vous Amen Commence au verset m'éternel Plaidez votre cause dit l'éternel Produisez vos moyens de défense dit le roi de Jacob qu'il les produise et qu'il nous déclare ce qui doit arriver Quelles sont les prédictions que jadis vous avez faites dites-le pour que nous y prenions garde et que nous en reconnaissions l'accomplissement ou bien annoncez-nous l'avenir dites ce qui arrivera plus tard pour que nous sachions si vous êtes des dieux faites seulement quelque chose de bien ou de mal pour que nous le voyions et le regardions ensemble Voici vous n'êtes rien et votre œuvre est le néant c'est une abomination que de se complaire en vous Amen dit le verset 29 Oui, le verset 29 Voici ils ne sont tous que vanité leurs œuvres ne sont que néants leurs idoles ne sont qu'un vin souffle Amen Les idoles ne sont qu'un vin souffle Pour renverser les idoles Il faut exposer leurs vraies valeurs spirituelles Il faut exposer les vraies valeurs spirituelles Elle est nulle Il n'y a rien Il n'y a rien Même si c'est couvert d'or C'est un mensonge C'est un homme qui a fabriqué C'est un homme qui a fabriqué Dire à Dieu mes pensées ne sont rien Et la preuve est que tu souffres Parce que tu as suivi ce que tu pensais. Des jeunes filles avec des enfants sans père. Mais quand la pensée était en elle, elle croyait qu'elle était intelligente. Pour renverser les idoles, déclare que tu n'as que des vaines pensées. Que les idoles ne sont qu'une vanité. S'il n'y a pas cette dévaluation spirituelle, il y aura toujours l'attrait. Vous serez toujours attiré. Parce que le diable agit par séduction. Parce que le diable te déceive. Le diable se cache. Il utilise les appâts. Et il utilise les tricks. Pour t'attirer. Et il t'attire. Il t'attire. En te permettant de croire qu'il y a le bonheur dans ce qu'il te propose. By making you believe that there is happiness in what he is showing you. Donc il donne la valeur à ce qui n'a pas de valeur. So it gives value to what is worthless. Ta délivrance. Your deliverance. Vient de la dévaluation de tout. Comes from the devaluation of this. Si tu te glorifies parce que tu as une voiture. If you glorify yourself because you have a car. Pour que tu sois délivré. For you to be delivered. Tu décras que c'est une vieille voiture. You watch it as an old car. Qui n'est rien même. Qui est une brouette. It's nothing. Ta tête va devenir normale. Your head will become normal. Si tu as une villa, tu veux que c'est une cabane. If you are a villa, you say it's a cabane. Si tu es directeur général, tu dis que mon lieu de souffrance, son bureau dans son lieu de souffrance. If you are a general secretary, you say my place of trials, of suffering. J'y vais chaque jour. I always go there. Faire les mêmes choses. Doing the same things. Je suis obligé. I am forced. Sinon je n'ai rien à manger. Otherwise I have nothing to eat. Le dieu tombe. The God fall down. Si tu réalises que c'est juste pour le plat calique que tu souffres. Tu ne peux plus marcher comme ça. If you realize that it's just for food that you are suffering, you cannot keep on working like this. Mon petit bureau où j'obtiens le plat calique quotidien. My small workplace. Tu ne peux plus être orgueillé. My small workplace where I have my daily bread. Dieu est puissant. L'État dit que c'est le souffle. God is powerful. He says that it's a brief. Pierre dit que tout ce que nous faisons là c'est le pèlerinage. He says that all that we are doing is pèlerinage. Nous ne sommes pas encore arrivés. We are not yet arrived. Donc ne permets pas à une convoitise de te clouer sur place. Donc ne permets pas à une convoitise de te clouer sur place. Tu n'es pas encore arrivé. Vous n'avez pas encore arrivé. Toutes nos pensées sont des pensées de vanité. Toutes nos pensées sont des pensées de vanité. Solomon a dit que même le travail quand tu vois que quelqu'un travaille dur c'est la jalousie contre son frère qui lui fait travailler dur, dur et nu Solomon a dit que si tu vois quelqu'un travailler dur c'est la jalousie contre son frère qui le laisse à travailler tellement dur tu sais très bien que si je dis maintenant que je veux annoncer ici que telles et telles personnes sont jalouses et c'est pour telle raison qu'elles font tel travail certaines personnes vont me dire pardon laisse ne dit pas laisse, j'arrête ça vous savez que si je veux annoncer maintenant ici que celui et celui-ci sont marchés parce qu'il y a des jalousies il y a des jalousies contre quelqu'un d'autre c'est pourquoi ils marchent dans cette maison que tu construis donc cette maison que tu construis tu souffres tu souffres c'est la jalousie qui t'amène à faire tout ça which leads you to do that tu seras délivrée tu es connue comme femme de prière nous on croyait que c'était femme de prière nous on croyait que c'était donc c'est la jalousie qui te prive de sommeil comme ça faire toute chose pour la gloire de Dieu tu veux devenir ancien on pense que tu aimes les brébis c'est la vanité dès que ta pensée corrent tu es délivré toute chose pour la gloire de Dieu les revendications vont finir toutes choses et tu verras que certains vont faire ce qu'ils ne voulaient pas faire quand la pensée de Dieu est restaurée les gens vont entrer faire ce que Dieu leur avait montré ils savent mais ils disent que c'est difficile ils n'ont pas fait people will go home and do what God showed them they know it but they say it's hard so they did not do it il y a une soeur there is a sister nous n'étions pas nombreux we are not numerous les disciples étaient vraiment disciples were of true manner when God gave one c'était merveilleux it was marvelous et Dieu lui a dit prie pour le pasteur Meunier and God taught her prie pour le pasteur Meunier clear c'était un appel vrai clear it was a true call elle a dit à Dieu que c'est difficile she taught God his heart elle dit que moi je suis déjà mince comme ça si je gêne encore she said I am so thin if I start fasting now et d'autres personnes ont prie and some other people took it même si elle vient maintenant courant fort il faut payer beaucoup il faut travailler pour arriver à ce niveau even if she come right now she need to work very hard to reach that level il y a des gens ils sont jeunes il y a des gens il y a des gens ils ne les jeunes pas quand vous allez vieillir vous allez regretter quand vous allez vieillir si j'avais fait au moins un quand vous allez vieillir vous allez regretter et dire si j'avais fait au moins un j'ai passé le temps à fuir j'ai passé le temps à fuir tu ne pourras plus mais tu ne pourras plus parce qu'il y aura des moments pour te lever c'est pénible parce qu'il y aura des moments où il y aura des moments c'est pénible faites tout pour la gloire de Dieu faites tout pour la gloire de Dieu lit dans 1 Pierre chapitre 4 verset 10 à 12 lit dans 1 Peter chapitre 4 verset 6 à 12 comme de bons dispensateurs des diverses grâces de Dieu que chacun de vous mette au service des autres le don qu'il a reçu si quelqu'un parle que ce soit comme annonçant les oracles de Dieu si quelqu'un remplit un ministère qu'il le remplisse selon la foi selon la force que Dieu communique afin qu'en toute chose afin qu'en toute chose Dieu soit glorifié Dieu soit glorifié par Jésus Christ à qui appartiennent la gloire et la puissance au siècle des siècles Amen afin qu'en toute chose Dieu soit glorifié God should be glorified si tu appliques ça if you apply that une multitude d'idoles par terre a multiple of idols are down dès que tu dévalues l'idole as soon as you decrease the value of an idol idol, sorry you have overcome it tu l'as vaincu you have overcome it si quelqu'un dit quand je suis triste je fume une cigarette if someone say when I am sad I have a smoke vous voyez quel rang il donne à la cigarette you see this value he gives to the cigarettes le rang de consolateur he is giving him a level a position of counsellor avec ça le démon qui est derrière la cigarette devient fort le démon qui est derrière la cigarette devient strong et grand et il te possède parce que tu te donnes à lui et il te possède parce que tu te donnes à lui parce que tu te donnes à lui to eat dès que tu dis que la cigarette ne m'a jamais satisfait as soon as you say that cigarette has never satisfied me je croyais que si je suis triste je fume ça finit I believe that when I am sad I smoke and it's finished je ne veux plus de cigarette I don't want cigarettes anymore je vais accepter Jésus on me dit que Jésus donne la joie and you say I have been told that Jesus gives joy je vais aller et la personne vient I will go and the person come joy 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 chaque jour en Jésus il est fini il est délivré acclamation à Jésus clap for Jesus Christ rapaisse toutes les idoles rapaisse c'est dans ce sens que le mot renverser devient puissant la position que l'idole a c'est toi qui lui as donné ça soutenu par ta pensée supporté par ta pensée maintenant tu connais la vérité l'idole est un destructeur l'idole est un destroyer elle doit sortir de ta vie tu as besoin de liberté pour servir Jésus avec amour tu es un enfant de Dieu tu es un enfant de Dieu vous voyez Jésus dit le ventre pour la nourriture et la nourriture pour le ventre et la nourriture pour le ventre Dieu détruira l'un comme le Dieu détruira l'un comme le même si c'est le plat le plus succulent du monde quand Jésus dit que c'est pour le ventre le ventre tu perds l'appétit quand Jésus dit que c'est pour le ventre et que c'est pour le ventre et que c'est pour le ventre et que c'est pour l'un vous perdrez votre appetite on dévalue sincèrement l'idole on lui enlève les attributs qu'on lui a donné vous remise tous les valeurs que vous avez donné c'est toi qui lui a donné c'est toi qui peut retirer c'est toi quand tu essaies de convaincre les autres à faire comme toi c'est toi qui crée les mots les deux ne parlent pas quand tu essaies de convaincre les gens de faire comme toi c'est toi c'est toi c'est toi qui crée les autres c'est toi la dévalue c'est fini c'est fini tu es là mes problèmes mes problèmes mes problèmes tu ne dors pas tu dis j'ai les soucis tu caresses les soucis Jésus te demande est-ce que tu as déjà vu une seule personne qui a augmenté des jours à sa vie parce qu'il a il s'est vraiment soucié il a porté les soucis qui a augmenté les jours de sa vie parce qu'il a eu les soucis il a tellement su les porter qu'il fut délivré Jésus peut te montrer les dépressifs comme le résultat des soucis les fous Jésus peut te montrer les souffrances les insomnies parce qu'on s'est attaché aux soucis quand tu réalises que quelqu'un comme toi rend témoignage que quand il se couche il s'endort et puis il se lève aucun ennemi ne l'a tué c'est-à-dire les ennemis l'environnent that he sleep he lay down and sleep and wake up without being killed by his name which are surrounding him he lay he sleep deeply and he wake up in the morning no enemy has killed him but you are here sitting on surveillant partout on your bed watching everywhere quelqu'un m'a dit qu'il ne se couche pas il a peur d'être oppressé quelqu'un me dit qu'il ne se couche pas parce qu'il est scared d'être oppressé je taille en pièces il ne faut pas rendre ça un peu ridicule comme ça ne faites pas ça ridicule comme ça Satan va t'en Satan go away acclamons pour Jésus clap pour Jésus dit je proclame c'est un proclame qu'aucun cheveu de ma tête ne peut tomber à terre sans la volonté de Dieu c'est comme ça qu'on combat l'ennemi attention tu vas mourir attention tu vas mourir qu'elle mourir est-ce que tu as déjà vu que je suis comme ça le cheveu quitte sa tombe sinon ça allait finit c'est combien d'abord si ça ne faisait que tomber 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 le cheveu à combien plus fort raison toi même tu es dans la main de Dieu allez-lui on combat par la vérité nous sommes dans la main de Dieu l'idole de la peur se nourrit du mensonge il y en a qui sont là chaque jour ils entendent tu vas mourir ils ont peur pendant un an, deux ans la même voiture va mourir quand ça veut dire que l'esprit qui parle est un esprit de mensonge Dieu te fait découvrir que les idoles ont des démons derrière God is making you discover idols have demons behind you are going to die how are you going to die il y a un jeune homme qui crie wow on me gorge wow si on te gorge et que tu peux encore parler mais c'est un jeune qui me dit ils m'entraînent si ils m'entraînent si ils m'entraînent comment vous pouvez-vous parler je proclame que les idoles ne sont que vanité c'est le fruit de nos pensées c'est le fruit de nos oeuvres c'est le fruit de nos oeuvres c'est le fruit de nos oeuvres que ce roi qui a donné cette valeur aux idoles et je retire cela et je la remue l'idole n'est que vanité vanité de vanité dit je proclame que je peux tout faire pour la volonté de Dieu pour la gloire de Dieu pour la gloire de Dieu nous allons nous tenir debout tu vas te réconcilier avec ton père tu vas lui dire que mes inventions me troublent les choses que j'ai créées moi-même sont en train de me troubler j'ai cru aux mensonges je regrette tu dis à Dieu tu dis à Dieu c'est toi mon rédempteur tu es mon rédempteur je veux tout faire pour ta gloire je vais faire tout pour ta gloire tu ne vas même pas dire je délivre moi des idoles les idoles sont en train de tomber quand tu reviens de cette manière là tu ne vas même pas dire deliver me from idols ils vont être fallants si tu comportes cette manière et quand tu vas rentrer and when you will go home sois comme un enfant be like a child tu veux sortir tu dis je suis en train de sortir accompagne-moi you want to go out you say Lord I am about to go out see me off si tu ne veux pas tu me dis je laisse if you don't want me to go you tell me and I stop certains vont découvrir qu'ils étaient même des prophètes ils ne savaient pas that they were prophets but they were not aware of it cause of the idols God I let you alone il a dit dans sa parole je te montrerai la voie que tu dois suivre he said in this word I will instruct you I will show you the way you must follow tu as été étonné you were amazed que après qu'il ait dit cela il ne te montre rien that after having said this he is not showing you everything anything les choses vont changer things are going to change tu reviens maintenant you come back now au centre de sa volonté at the center of his wheel tu sentiras sa main te conduire you are going to feel his hand leading you je vous dis la vérité I'm telling you the truth tu seras heureux your life conditions are not going to change but you will be another person c'est le chemin de la richesse and it's the way of riches c'est le chemin de la grandeur it's the way of greatness c'est ce que le diable ne voulait pas this is what the devil didn't want le diable sait the devil knows depuis l'Ancien Testament that since the old covenant jusqu'à l'Apocalypse till the revelations all those who walked with God following his instructions are blessed in this world and they will be blessed forever God has guided them and he guides them he protects them the devil is a deceiver tell your father here I am lead me I stop idolatry I stop pride I overthrow what I have built myself it's only vanity tell God I don't know how to do anything good all my thoughts are human force come at my rescue let us pray together I don't know anything I don't know what I have built I have built liberals tu Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501